Générique On continue donc par discuter du rapport de l'ESPER de la CDAO et donc de la polémique autour de ce rapport. Et on était, Basile, avec vous en train donc d'évoquer cette disposition transitoire qui a été mise dans le rapport. Oui, justement. C'est-à-dire que lorsque nous connaissons l'histoire de notre pays, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait qu'on réfléchisse mieux ou moins avant de pouvoir avancer. La disposition dont nous sommes en train de parler aujourd'hui et qui essaye de prendre en compte un mandat actuel qui est en train donc de finir selon la Constitution. Et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement prudents pour éviter que si, comme les gens le disent, c'est une disposition transitoire qui va rester dans la Constitution comme disposition transitoire, je doute fort que cela crée des problèmes peut-être aujourd'hui, peut-être encore demain. Lorsqu'on dit le mandat en cours, le mandat en cours va être en cours jusqu'à quand ? Donc si c'est une disposition transitoire qu'on met peut-être sur une feuille quelque part et qu'on veuille s'entendre là-dessus, pour que cela ne soit pas inséré à la Constitution, c'est mieux que de mettre cela dans la Constitution. Parce que je me rappelle, lorsqu'il fallait faire la conférence nationale souveraine dans ce pays, il y a eu un document de signer avec l'opposition et le pouvoir. Le pouvoir, le PPT. Il y a eu une autre disposition sur une autre feuille qui dit que le président de la République ne va pas refuser ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu que, pendant que la conférence se déroule, le chef de l'État mette fin ou bien refuse certaines dispositions. Et donc on a pris... C'est là où on a parlé de la souveraineté de la conférence. On avait voulu en parler, ceux qui sont allés négocier ont dit non, laissons ça. Lorsque nous serons dans la salle, la conférence même dira si elle va être souveraine ou pas. Et c'est ça qui a créé une polémique après dans la salle. Et c'est ça qui a fait que la mouvance présidentielle avait quitté la salle en tout temps, on se rappelle, dans les années 90. Parce que ça n'a pas été compris par tout le monde de cette façon-là. Et après, nous voyons tout ce qui s'en est suivi. Et il faut quand même le reconnaître. Notre conférence a fait son chemin, mais il y a beaucoup de lacunes que cette conférence-là a laissées. Et que nous sommes en train de vivre jusqu'au jour de l'État. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis, cette dissolution transitoire, il faut bien la voir. Elle va se trouver pour que demain, ça ne crée pas d'autres problèmes. C'est un problème. Rodrigue a eu... Non, pour moi, je lis un truc fondamental sur le rapport que nous avons tous. Qui dit, le présent rapport n'est pas définitif, il est préparé dans un délai minimal, mais suffisant en vue de permettre au comité de suivi de pouvoir présenter les réformes constitutionnelles telles que nous les avons conçues pour la République du Togo et conformément au TDR sur la base desquelles ce travail a été demandé à l'ESPER en matière constitutionnelle. Il fera l'objet de développement complet lors de sa finalisation. Et ceux qui ont l'habitude, ces constitutionnalistes, ils savent la mouture réelle de la Constitution, où il faut placer les choses. Même quand vous prenez généralement des lois votées en Conseil des ministres, tout et tout, s'il y a une dissolution transitoire, ça a toujours sa place. Parce que vous diriez, vous aussi, que ce n'est pas fortuit quand on écrit la date à laquelle ça a été adopté en bas. C'est très important. La date à laquelle ça a été adopté, si peut-être les gens voudraient faire confusion, c'est se rappeler que ce fut à une époque relative à une histoire. Mais pour le reste, c'est pour ça qu'on met sa disposition transitoire. Ça a une durée. Ce n'est pas ça, ne suit pas la Constitution, toute sa durée. Ça a une durée donnée. Donc c'est très important. Et puis, comme c'est un document, ce n'est pas encore la Constitution, quand ça va être pris en compte, je crois que les débats seront à ce niveau-là. Et le travail, moi, tel que je le dis aujourd'hui, pour moi, si c'est que ce soit faux, je ne sais pas, alors je vais demander à l'esprit de reprendre ça, cette fausseté, pour inscrire dans son vrai document. Parce que je trouve pour moi que ça peut contribuer à régler le problème du Togo. Et vous pensez que le retrait du projet de loi du gouvernement vise à répondre aux soucis de ramener le travail de l'esprit ? Il y a un proverbe pour Kinabé qui dit, lorsque vous voyez un crapaud en pleine journée, il faut savoir que quelque chose menace sa vie. Et donc, si je m'en tiens à ça, la question de savoir qu'est-ce qui peut amener le gouvernement, puisque si j'ai écouté le ministre, il dit qu'il y avait un délai de 10 novembre. Mais je vous assure que, moi, j'ai pris mon temps à relire tous les relevés de conclusion de toutes les séances, que ce soit du comité de suivi avec les facilitateurs. Je n'ai jamais lu une date de 10 novembre quelque part. On sait que le deadline pour les réformes, c'est le 30 novembre. Le 30 novembre, et le travail de l'esprit devrait être déposé au plus tard, le 15 novembre. C'est un peu ça. D'accord. Tentez de se nommer si je dois revenir pour répondre à ta question. Cela va de soi. Beau soleil. Oui, c'est le rapport de l'esprit, c'est le vrai. Et on discute de ça. Parce que c'est ce qu'on a sous la main. Ce n'est pas une parole biblique. Et quand moi je vois, je prends la disposition transitoire, comme il le dit, on peut avoir dans toute constitution une disposition transitoire. Et quand vous prenez la condition de 1992, rédigée même en 1992, il y a des dispositions transitoires qui sont mises à la fin d'une de ces articles du document. Donc la disposition transitoire ne pose pas problème. Rappelez-vous même, quand le gouvernement a proposé son projet de loi en septembre, je crois septembre 2017, il y a même une disposition transitoire que le camp adverse a critiquée. Qu'on ne devait pas avoir cette disposition transitoire, est-ce que ça doit être dédain ? Les mandats écoulés en cours ne sont pas concernés. Et on a rappelé aux autres que toutes les constitutions, il y a des dispositions transitoires. C'est ce qui revient maintenant au niveau de la proposition de l'esprit, si c'est le vrai. Donc maintenant, moi je trouve que cette proposition est plus politique que juridique. Parce que je me rappelle bien comment un politicien même avait proposé cette manière de faire là sur le plan politique quand il s'était agi des réformes du dialogue de Togo Télécom 2, je crois, où il disait, la loi, il y a certains qui disaient la loi n'est pas rétroactive. D'autres disaient l'application immédiate de la loi. Mais c'était maître Abouibor, il a proposé quelque chose, au moins le mandat en cours, que ça soit frappé par cette disposition pour que si la loi est adoptée, que le président en cours et le président du moment ne peut faire qu'un seul mandat encore. Et à l'époque, il avait reçu toutes les foudres de cette collègue. Je suppose que cette proposition transitoire de l'esprit, moi je trouve que c'est une proposition politique. Et si c'est adopté, c'est plus politique que juridique. Parce que juridiquement, lorsqu'un mandat est en cours, on a démontré ça plusieurs fois, même allommé ici, partout, que lorsqu'un mandat est en cours, il ne peut plus être frappé par une nouvelle discrimination. Alors, Bazine, oui. Notre problème au Togo, je le disais tantôt en offre, nous faisons trop de juridisme autour des principes qui se rattachent au contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut faire abstraction du droit ? Il ne s'agit pas de faire abstraction du droit. Attention, je l'avais démontré dans une émission, que ce qu'on appelle loi, c'est par la volonté de toi ou de moi, de mûrir peut-être à Beausoleil et au doyen Basile. Et si on décide, puisque nous avons la force, ça devient loi, ça s'impose à l'homme. Donc, nous n'allons pas sur ce terrain-là. Nous n'allons pas sur ce terrain. Je voudrais qu'on parle de ce qui peut aider à régler notre problème pour que ce pays puisse avancer. C'est pour ça que nous avons plus besoin d'une solution politique que juridique. Parce que si jusque-là, le combat sur le plan juridique n'a fait qu'augmenter les années de débat, sans rien apporter, s'il vous plaît, oui, on en aura besoin, mais aujourd'hui, regardons l'intérêt supérieur de la France. Mais est-ce que l'Espère a été promis pour régler un problème politique ? Non, d'accord. On va vraiment tourner la parole. On va écouter Basile Akba aussi. Basile, moi, ça, j'ai une question que je voulais poser. Est-ce que le problème togolais est politique ou juridique ? Le problème togolais est politique ou juridique ? Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous avons une constitution qui permet au chef de l'État, qui qu'il soit... Oui, de briguer autant de mandats qu'il veut. Ça, c'est juridique. Maintenant, ce qui vient sur la scène politique aujourd'hui, c'est parce que la classe politique de l'opposition trouve que lorsqu'on laisse la porte ouverte pour que le président aille et revienne, aille et revienne, que c'est pernicieux. Ça, c'est une argumentation politique. Ça, c'est de l'éthique dont on entend le Parlement qui rejoint donc un débat politique. Donc, c'est... C'est pourquoi je dis que c'est politico-juridique. Maintenant, comment le régler ? Il faut aller beaucoup plus sur la scène politique pour que les cœurs puissent vibrer à l'unisson, pour se dire, réglons les problèmes et pour qu'on essaye de voir dans l'éthique politique qu'est-ce que nous pouvons prendre dans l'éthique politique pour essayer de régler les problèmes que nous avons au Togo. Si nous restons toujours sur le plan du juridisme, on risque de trébucher, on risque de piétiner. Allons un peu sur le plan politique pour voir si nous pouvons, en utilisant donc des arguments politiques, essayer de régler les problèmes. Partout, quand il y a un problème, c'est beaucoup plus politique que juridique. Mais ça se coupe donc un truc. Donc, pour le régler, moi, je crois qu'il faut beaucoup plus aller sur le terrain politique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà sur le terrain politique. Si la CDA vient vers nous, eh bien, notre constitution ne joue plus grand rôle là. La CDA est venue nous imposer certains, certains nombres de choses qui ne sont pas de nos constitutions. Ça veut dire que donc, nous sommes déjà sur un terrain politique. Allons-y sur le terrain politique et je crois que le juridique sera réglé. Alors, Rodrigue, c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux, par exemple, professeur Aimé Gouguet, qui trouvait que le travail de l'espère, même si on dit que c'est un fait, que c'est un beau travail. Mais la proposition qu'il a faite, et on le dit, ça a été déjà faite en 2014 par Maitre Agwebo, qui a été l'objet de toutes les foudres. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on tourne en rond là ? On propose les mêmes choses, on critique, et après, on propose et on applaudit. On tourne en rond parce qu'on ne se fait pas confiance. Nous pensons que la solution idéale viendrait de l'extérieur. Je ne voudrais pas citer de nom. Un homme politique qui a fait la maison, qui est de la maison, a toujours dit que s'il y a la volonté, en quelques heures, on finit de régler le problème du Togo. Parce qu'il n'y a pas la volonté. Sinon, on le disait à l'époque. Comment peut-on concevoir qu'un gouvernement envoie un projet de loi au Parlement, que ce soit sa majorité ? Cette histoire de rétroactivité, c'est une histoire fabriquée de toutes pièces. Parce que je me rappelle que les acteurs parlaient de l'immédiateté de la loi, et du côté de l'opposition, ils se sursuraient qu'ils revenaient à la cour constitutionnelle de décider de la candidature ou non de l'actuel président. Cette histoire de rétroactivité, ça a été fabriqué de toutes pièces. Vous savez, il y a une guerre de communication qui est en train d'embourber les gens, et bon, les esprits fermes ne se retrouvent plus. C'est pour ça que je rejoins un écrivain qui a dit, ce que tu lis, tu deviens ce que tu es à l'image, tu te tailles à l'image de ce que tu lis. Donc si tu lis un bon document, tu vas pouvoir bien. Pour moi, aujourd'hui, oui, nous n'avons pas perdu du temps. Nous avons tourné en rond. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut faire le milan du temps perdu à tourner en rond. Qu'est-ce que ça nous a rapporté ? De façon positive et négative. Si on fait le tour, vous allez comprendre qu'à part les morts, les emprisonnés, les blessés, les exilés, ça ne m'a rien apporté. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qu'il faut, oui, c'est du déjà-vu. Mais si ce déjà-vu revient, c'est peut-être que ça s'arrête. Donc il va falloir y réfléchir. Cela va des deux côtés, que les gens comprennent qu'il est inutile aujourd'hui de s'amuser avec tout un peuple. D'accord. Bon soleil, est-ce que vous pensez ainsi, éventuellement, c'est la proposition de l'ESPER qui devait passer, que le gouvernement a du souci à se faire parce que son champion n'aura plus qu'un seul mandat à faire ? Non, pourquoi ? Le gouvernement n'a aucun souci. J'ai parlé de l'unir. À mon avis, il n'a aucun souci, à mon avis. Mais ce qui a, ce que ça pose un peu problème, c'est que le gouvernement est une entité responsable devant le peuple. Et sur le plan juridique comme politique, il faut savoir poser certains actes pour ne pas risquer de pouvoir causer des antécédents qui risquent de rattraper le pays après. C'est pour ça que je le dis, le problème togolais est politique, mais c'est le juridique aussi qui régle quelque part le problème politique. Parce que le problème peut être résolu au niveau politique quand les gens s'attendent. mais au Togo, les gens croient que c'est l'autre qui doit faire la concession et non moi. C'est l'autre qui a plus. Maintenant, il se dit que c'est lui qui a tout. Moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que je donne ? Comme le dit l'opposition, il n'a rien. Qu'est-ce qu'elle donne ? Qu'est-ce qu'il coûte aux gens quand on vous dit de venir siéger au niveau de la sédure ? On ne va pas ouvrir ce débat. C'est un exemple. Moi, je le dis. Rodrigue a parlé de volonté politique et à la fin de son discours, il a dit que la volonté est de chaque côté. Et si la volonté est de chaque côté, je le dis souvent et on le dit à tous, je ne suis pas à mon président, que quand on règle tous les problèmes, la décision finale revient au peuple. On peut avoir toutes les lois possibles, tous les dialogues possibles, toutes les résolutions politiques possibles. À la fin, il faut demander au peuple de désigner ses représentants à l'Assemblée et celui qui va être présidé à son destin. On va changer de sujet. On reste toujours au Togo. Législatif du 20 décembre. Clôture du dépôt des dossiers de candidature. Basile Agbo, c'était hier 19 novembre. On est à novembre. À minuit, les dossiers de candidature ont été déposés et aucun dossier de la coalition des 14. Vous êtes sûr ? C'est ce qui s'est dit. On ne sait pas trop. Je ne veux pas nous prononcer. Parce qu'on a vu sur plusieurs réseaux officiels, aucun membre de la C14 n'a déposé le dossier. On attend de voir ce que la CENI va publier. et dès lors que la CENI va publier et nous verrons donc la liste, si on ne voit aucun parti de la C14 là-dedans, on conclura que la C14 n'est pas ça. Parce que je sais qu'il y a un parti de la C14 qui a appelé sa population à aller se faire enrôler. Aller du MCD. et donc on ne sait jamais si entre-temps ce parti qui a appelé sa population à aller se faire enrôler n'a pas pu ou bien n'a pas introduit de dossier à ce niveau-là. Donc on attend toujours de voir comment est-ce que les jours prochains vont nous faire voir ce qui s'est passé. Donc je me dis qu'au jour d'aujourd'hui c'est vrai que c'était le 19 on s'avait dit hier que les candidatures sont bloquées et donc ça veut dire que nous allons tout droit vers les législatives du 20 décembre. Eh bien on va voir ce qui va se passer. On ne va pas se prononcer aujourd'hui que la C14 n'ira pas ou il ira. Bon soleil. Le 20, Thierry, il faut le boire ? Oui, il faut aller aux élections le 20 décembre. Ça c'est sûr et le Togo a amorcé et commencé le processus depuis et la chute c'est le 20 décembre. Donc il y a la CENI qui a fait sortir un chronogramme et selon ce chronogramme le dépôt de candidature devait finir je crois le vendredi passé et ça a pris fin officiellement je dis officiellement et hier à Minut et on attend de voir la liste que la CENI va va diffuser pour savoir si les partis qui ont réellement déposé la candidature ceci dit je le dis si les élections ont lieu le 20 décembre et que si la CENI a fermé le dépôt de candidature hier logiquement j'ose le dire que la C14 dans son ensemble n'a pas déposé de candidature parce que il y a des gens qui ont appelé au boycott du recensement le recensement a été prologé pour trois jours ils ont appelé au boycott donc la C14 il y a un parti c'est vrai de la C14 qui a pris le contre-pied des 14 autres partis les 13 autres partis et si la C14 dans son ensemble en tant qu'entité devrait aller à ces élections en tant qu'observateur de la vie politique sur la scène politique actuellement je crois que logiquement la C14 n'a pas déposé de candidature parce que même il y a des dispositions dans le code électoral qui disent qu'avoir d'être candidat il faut être inscrit sur la liste électorale c'est l'article 204 et appeler au boycott c'est parce que ça veut dire qu'on n'est pas inscrit sur la liste électorale et quand on n'est pas inscrit sur l'électorat on ne peut pas déposer sa candidature pour les élections les citataires alors Rodrigue Aego est-ce qu'on a tout fait pour écarter la C14 du jeu ou elle-même elle a compris bon nous sommes une classe politique vieillissante on va à la retraite non je ne dirais pas qu'on a tout fait pour écarter la C14 mais on est en train de tout faire pour vouloir s'écarter de la piste de résolution de la crise qui se trouve ce pays en plusieurs décennies je l'ai toujours dit je vais le répéter le problème au Togo ce n'est pas déficit d'élections mais ça va être la crédibilité la transparence des élections qui posent problème pris comme tel foncer droit dans un mur 20 décembre fustile comme date ça n'engage que les initiateurs mais la question fondamentale qu'il faut se poser est-ce que ça aide à régler notre problème aller aux législatives le 20 décembre quand on sait que depuis la médiation de la CEDAO jusqu'alors il y a des choses normalement à mettre en place si on prend les différents relevés de conclusion qui ne sont toujours pas en place et qu'on fait une fixation sur 20 décembre parce que c'est 20 décembre il faut aller aux élections législatives oui la CEDAO peut-être dans le rapport final du 53ème sommet a inscrit 20 décembre est-ce que pour nous même Togolais 20 décembre ça règle notre problème c'est pour ça je dis il faut raisonner en termes de Togolais mais des gens vous répondront qu'on peut mettre les élections en août en juillet je ne sais pas mars 2020 qu'on tournera toujours en rond et on se posera les mêmes questions si on met les conditions et que les gens vous disent nous n'irons pas nous en parlerons mais si les conditions ne sont pas là et qu'on pointe du dieu à ces conditions là et qu'on nous dit prenez par exemple qu'est-ce que la loi dit les articles 12, 14 et 16 du code électoral d'accord est-ce que vous avez le journal officiel dans lequel on a rendu public ceux là qui travaillent à la CENI leur nom vous l'avez ? bon moi je n'ai même pas j'ai vérifié allez-y on a violé ce code électoral de bout en bout s'il vous plaît on veut sur une fixation de 20 décembre nous faire croire que les gens doivent respecter un code électoral qu'on inscrit dans les réformes électorales non on ne veut pas aider ce pays d'accord d'accord l'obsession du pouvoir nous pousse à réfléchir aux méthodes que ce soit des suicidaires de juste préserver un fauteuil ce n'est pas la logique d'accord ça ne peut pas être l'objectif quand on peut réellement régler un problème pour relancer son pays vous avez vu les présidents la dernière fois lors de l'inauguration de leur aéroport d'accord mais il nous présente des images fabuleuses on a eu aussi une belle aéroport chez nous ici hyper sophistiquée vous parlez de la présence des anciens présidents c'est ça parce que j'ai dit vous le prenez il y a un ancien présent qui est vivant au Togo qui a fait deux mois au pouvoir je crois c'était juste pour amuser la galerie on a appris quand même qu'au niveau de unir la confession de la liste a été laborieux et quand on voit une fidèle et quelques noms qu'on retrouve c'est les vieux briscards ont été écartés c'est quoi c'est un souci de renouveau je crois que c'est les informations les bribes d'informations que nous avons disent ce que tu es en train de dire tout à l'heure qu'on a comme l'impression qu'on veut faire du renouveau au niveau de l'unir ça la pensée même a déjà circulé au niveau du pays où on disait qu'on ne voudrait plus que les anciens députés continuent leur mandat les gens viviennent à l'Assemblée je crois que on a même oublié la limitation du mandat des députés ah oui non non on en a pas on en a même plus parlé quand on dit que c'est une provocation je crois que l'idée est qu'il faut faire participer donc d'autres jeunes à la vie politique au niveau du parti et c'est les raisons peut-être qui ont motivé le fait qu'il y a beaucoup beaucoup de vieux de vieux barons qui ont peut-être été écartés ça on attend de voir je dis c'est des bruits d'informations que nous avons un peu par-ci et qui nous disent que c'est comme ça que ça va être donc on attend de voir également à ce niveau-là les listes qui seront publiées pour nous fixer sur le fait que l'unir a fait vraiment du toilettage Bobo ça va vous confirmer non mais je n'ai que des informations officieuses sur ces listes d'unir et unir n'a pas encore publié une liste officielle ne serait-ce que sur son site web pour voir l'authenticité même des listes qui circulent sur les réseaux sociaux ces réseaux sociaux on vient de le dire donc maintenant nous tous on est prudents mais ce que moi je veux dire c'est que que les Togolais ne pensent pas que des gens ne s'embrouillent pas ou bien n'embrouillent pas les autres pour dire que si une partie de la classe politique ne participe pas à une élection dont cette élection n'est pas crédible on a fait des élections en 2007 en 2013 en 2010 et en 2015 et j'étais sur ce plateau avec un ancien membre de la CENI qui nous a confirmé ici que les résultats issus des bureaux de vote ne peuvent jamais être changés au niveau de la CENI et je vous dis que si les gens continuent par dire que au Togo les élections depuis 2007 parce que moi je ne maîtrise pas ce qui s'est passé avant 2007 ils ne sont pas crédibles c'est ridicule à mon avis donc il faut quand même qu'on se tourne parce que non je ne laisse pas un petit temps pour que je le dise et les gens peut-être ils n'ont pas la volonté d'aller conquérir le pouvoir par les jeunes d'accord Rodri en 30 secondes on finit par vous quand on veut amener les gens à prendre un panier pour aller à la rivière je pense qu'il faut être fou pour y aller la vérité existe on n'invente que le mensonge les élections crédibles nous n'en sommes pas encore là posons les bases posons les bases posons les bases parce que oui ce n'est pas parce que la C14 ne va pas aux élections je n'ai pas mentionné deux moi j'ai également reçu des présidents de CELI dans des interviews et émissions qui ont confirmé le contraire donc il faut qu'on arrête d'accord merci beau soleil au Bécou merci je voudrais s'encher à une dame qui me suit depuis à Paris elle l'a confirmé la dernière fois quand j'y étais d'accord même tour l'émission de Gav merci à S.T. Samuel aussi qui nous suit très soutenir merci merci à tous ceux qui sont fidèles à cette émission on se retrouve demain Sous-titrage Société Radio-Canada